Bonjour M. Rattenon, vous êtes député de la France insoumise pour la cinquième circonscription de la Réunion et vous étiez aujourd'hui à Sciences Po Grenoble pour une conférence sur l'outre-mer au sein de la République française et afin de transmettre votre message un peu plus loin que dans les locaux de Sciences Po, je vous propose de répondre à mes quelques questions dans cette interview. Alors la première question portera sur la période de 1963 à 1980 où l'État français a organisé l'émigration de plus de 150 000 habitants d'outre-mer, notamment de la Réunion, vers la métropole française pour les faire travailler. C'est ce qu'on appelle le bumidum. Et dans le même temps que le bumidum, on a ce qui a été appelé les Réunionnais de la Creuse, c'est 1 600 enfants qui ont été déportés de la Réunion vers la Creuse pour repeupler la région. A l'époque, l'État justifiait ses déplacements de population en expliquant que c'était offrir des meilleures conditions de vie à toutes ces personnes. Mais aujourd'hui, on sait que la réalité était vraiment différente de ça. Ce n'était pas vraiment des conditions de vie bien meilleures. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, très brièvement, sur tout ce que l'État a organisé en termes de déportation de population ? C'est vrai que ça a été une période extrêmement difficile pour la Réunion, mais ça n'a pas concerné uniquement la Réunion, ça a concerné tous les Outre-mer. Et au fil des années, au fur et à mesure que le temps passe, on comprend mieux ce qui s'est passé. On sent plus cette volonté de l'État de l'époque à l'époque de déporter les gens. Concernant la Bibidorme, c'est plusieurs dizaines de milliers de Réunionnaises et des Réunionnais qui ont été concernés par cela. Derrière ce grand transfert de population, c'était le rêve d'un avenir meilleur, comme on dit, face à la volonté de l'État de maintenir la Réunion en situation de sous-développement. Donc on maintient la Réunion en situation de sous-développement, on empêche le développement du territoire. Donc les jeunes de l'époque étaient dans l'obligation d'accepter l'idée justement de l'Eldorado promis par le Bibidorme. L'objectif est bien de déporter les plus jeunes, les plus dynamiques, mais aussi éviter que les cerveaux se développent sur le territoire. À mon sens. Maintenant, arriver dans l'Hexagone, ça a été beaucoup de souffrance. Des personnes qui se sont retrouvées dans des situations extrêmement difficiles, avec des billets sans retour. Des fois, pas vraiment des situations de logement, des emplois, des sous-emplois. rares où on voit personne se retrouver parmi la classe moyenne en arrivant ici. Ils étaient là pour faire le travail que beaucoup ne voulaient plus faire. Et donc, voilà cette période. Et aujourd'hui encore, vous avez des rayonnaises et des rayonnais qui souhaitent retourner au pays, qui ne peuvent pas, par manque de moyens, parce qu'ils se sont adaptés aussi à la situation. Aujourd'hui, ils ont des enfants, des petits-enfants qui sont ici. Donc, un véritable déracinement. À côté de cela, il y a eu la période des enfants de la Creuse. Plusieurs centaines d'enfants et peut-être même plusieurs milliers d'enfants qui ont été arrachés à leur famille. Et aujourd'hui, sur une radio locale, dans les médias, mais aussi dans des conférences organisées par des associations, on mesure la souffrance des familles. Combien aujourd'hui, toujours dans l'Hexagone, que ce soit dans la Creuse ou dans des régions pas trop loin, cherchent leurs parents ? Et combien de parents à La Réunion, de frères, de sœurs, cherchent justement un membre de la famille ? Voilà la situation. Et ces enfants ont été déportés et beaucoup ont connu l'esclavage arrivé ici. On parle même d'attouchement, on parle même de viol, d'agbabar. Et heureusement que l'État français aujourd'hui reconnaît un petit peu ce qui s'est passé au niveau des enfants de la Creuse. Pour autant, je crois qu'un gros travail, un énorme travail de recherche doit être engagé pour réparer tout cela. Réparer, essayer de réparer. Parce que si l'État a fait ça, il y a quelques dizaines d'années, est-ce qu'aujourd'hui la situation est vraiment meilleure, dans le sens où on a toujours une déportation qui n'est plus forcée, mais qui existe des meilleurs éléments chez la jeunesse réunionnaise ou même d'outre-mer vers la métropole ? Par exemple, le chiffre, c'est que plus de la moitié des lycéens de La Réunion vont faire ensuite leurs universités en métropole. On a une forme de fuite des cerveaux des territoires d'outre-mer vers la métropole française. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme de colonialisme que d'enlever toute la jeunesse pensante de ces endroits ? C'est une forme de colonialisme. Mais en même temps, soyons très prudents. Puisque ceux et celles qui viennent en métropole faire les études, par exemple, c'est un choix. Mais en même temps, est-ce qu'ils ont le choix ? Dans la mesure où il n'y a pas les outils sur le territoire. Et pareillement, ils viennent faire les études ici, dans l'espoir de s'insérer ici ou dans les pays de l'Europe, voire aux États-Unis ou ailleurs. Parce qu'on n'a pas développé La Réunion. On n'a pas voulu développer La Réunion pour justement éviter que ces cerveaux, éviter que ces intellectuels s'installent. Pourquoi cela ? Est-ce que la France a peur de l'indépendance de ces territoires d'outre-mer ? Pour autant, à chaque fois, nous avons exprimé notre volonté de rester au sein de la République. A-t-on le droit de laisser ces territoires en situation de chômage, de masse, comme c'est le cas à La Réunion ? A-t-on le droit de briser l'identité rayonnaise, de tout faire pour effacer l'identité rayonnaise ? Je donne deux exemples. Puisque pour moi, elle est liée, même si ça peut paraître comme... Je ne fuis pas la question. Mais pour moi, c'est totalement lié à la question. Actuellement, il y a un projet immobilier sur l'ancienne prison Juliette de Dieu, à Saint-Denis-de-la-Réunion. Cette prison qui date de plusieurs siècles, où des esclaves ont été emprisonnés, parqués là-dedans. Et ces esclaves, ce n'étaient pas des délinquants. Mais c'était, pour beaucoup, pour la plupart, c'était des résistants, des insoumis de l'époque. Ils exprimaient leur volonté d'être libres, leur volonté de vivre comme les autres. Mais face à cela, les esclavagistes de l'époque, leur premier réflexe, c'était de les isoler pour éviter que ça se propage. Que leurs idées de résistants, d'insoumis se propagent. Donc, direction, prison, Juliette de Dieu, est parquée comme des animaux. Et aujourd'hui, là où des esclaves ont été tassés, une société immobilière souhaite faire un restaurant sur la dalle où les esclaves étaient en dessous. Et ils souhaitent construire des logements tout autour de ce lieu. Est-ce que les plus pauvres d'entre nous vont vivre sur ce lieu de mémoire, sur ce lieu où leurs ancêtres ont été guillotinés ? Est-ce qu'on voit l'image des gens qui habitent à un lieu où, quand on regarde en contrebas, à 10-15 mètres, c'est la place où des esclaves ont été guillotinés ? Et il n'y a pas eu une volonté, justement, de l'État de préserver tous les lieux de mémoire. Pour moi, c'est totalement lié, justement, à cette politique qui consiste à ne pas laisser un pays se développer. Donc, à enlever toute cette jeunesse, justement, qui souhaite se former et qui souhaite acquérir des responsabilités. Autre exemple, excusez-moi, autre exemple, c'est qu'actuellement, beaucoup de jeunes qui sont déjà en couple, qui ont déjà travaillé, qui ont de l'expérience, qui ont réussi leur concours de professeurs, eh bien, sont transférés en métropole alors qu'ils ont une famille, ils ont des enfants là-bas au nom du droit commun, de la règle nationale. On leur dit, non, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le droit d'enseigner à La Réunion, alors même qu'il y a plusieurs centaines de Français de l'Hexagone qui débarquent chaque année à La Réunion pour intégrer les lycées, les collèges et compagnie. Et donc, on voit que l'État français a été colonialiste après la Seconde Guerre mondiale encore avec La Réunion, sous plusieurs formes, qu'aujourd'hui encore, on a une forme de colonisation plutôt économique, où on va chercher à faire de La Réunion un endroit touristique, un endroit pour les riches, tout en effaçant la mémoire des événements passés. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple réunionnais, et plus on va rester sur La Réunion pour l'instant, a envie de prendre son indépendance ? Vous avez répondu un peu avant en disant, non, on a toujours affirmé qu'on voulait rester français, mais comment les réunionnais vivent cette colonisation, ou du moins cette colonisation économique, et comment ils veulent en sortir en fait ? Moi, ma grande peur, c'est que le racisme anti-français se développe à La Réunion. Je l'ai dit à plusieurs reprises, et notamment sur la revendication de la priorité d'emploi pour les réunionnais. Les postes à responsabilité sont occupés en grande majorité par les métropolitains. Et j'ai dit à mes soeurs et mes frères de l'Hexagone, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Il y a un réseau métropolitain, et votre objectif, c'est de prendre tous les postes. Si vous continuez dans cette voie, vous allez casser la cohésion sociale, vous avez déstabilisé la société réunionnaise, et un racisme risque de se développer. C'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, comment faire ? À mon avis, il faut absolument sortir justement de cette vision qu'à l'État vis-à-vis des Outre-mer. Il faut donner la possibilité de créer toutes les conditions du plein emploi. Chaque réunionnais doit être capable de trouver de l'activité sur les territoires. Pour cela, il faut sortir de la logique des grands groupes, des grands groupes financiers, de la logique du profit, etc. Mais une meilleure répartition des richesses. C'est possible dans l'agriculture, c'est possible dans l'énergie renouvelable. Quand je parle d'agriculture, c'est l'agriculture paysanne. C'est comment utiliser tous nos atouts pour développer le territoire, donner du travail, mais intégrer une politique endogène. Et c'est pour cette raison que je suis pour la suppression de la lignée A5, de l'article 73, de la Constitution. Il faut donner les moyens législatifs pour que la réunion se développe. Oui, nous sommes Français et nous revendiquons ce statut de département français, aussi européen. Mais il faut tenir compte de nos spécificités. Et compte tenu de ces spécificités, il faut savoir adapter les lois à notre territoire. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes quelques questions. Et on peut retrouver la conférence que vous avez tenue sur votre page Facebook. Voilà, si on a envie d'approfondir un peu tout ça. Le combat continue. Oui. Merci. Merci.